Pour ce fonctionnaire de police, les soucis commencent en 2004, avec l'arrivée d'un nouveau commissaire à la tête du service de la sûreté départementale. Un différent éclate entre les deux hommes lorsque ce commissaire effectue la mise en place d'une réforme. Le management ne convient pas à Pierre-Yves Ruiz, qui en fait part à son supérieur. Je dirais qu'un fonctionnaire de police n'a pas envie de se mettre contre sa hiérarchie, moi le premier. Mais arrivé à un moment, il y a des choses qu'on peut accepter, d'autres choses qu'on ne peut pas accepter, ce n'était pas possible. Il m'a semblé à moi que je ne pouvais plus accepter cette façon de commander, qui mettait l'homme bien 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 loin des préoccupations du commandement. Et je me suis, le plus souvent possible, opposé à cette façon de commander, pas à cette réforme, à cette façon qu'il avait de commander. Son opposition, Pierre-Yves Ruiz, le paiera selon lui lorsqu'arrivait à la retraite, il désire poursuivre quelque peu son activité. Le commissaire en question ne le permet pas en laissant sur son dossier un avis négatif, mais au tribunal administratif, Pierre-Yves Ruiz obtient gain de cause. Pour le directeur de la sécurité départementale, il n'y a pas lieu de polémique. Il défend même le bilan du commissariat de Tours. La polémique que les syndicats souhaitent mettre sur le terrain public m'apparaît de nature à fragiliser, voire éventuellement à remettre en cause les résultats que nous obtenons jusqu'à présent. Et donc moi, je ne souhaite qu'une seule chose, c'est que cette polémique s'apaise et que nous revenions à notre métier de policier. Il n'y aurait donc aucun différent entre Marc Emiguet et son chef de la sûreté départementale. Mais le directeur de la sécurité publique ne le défend pas non plus, à moins qu'il n'y ait aucun problème de management, mais juste des mécontents de la réforme. Ce n'est en tout cas pas l'avis des syndicats. Cette réforme, bien sûr, elle a été mise en place sur tout le territoire national, sauf qu'on se rend compte que la façon de faire de certains chefs de service fait en sorte que cette réforme a des conséquences sur l'humain. Aujourd'hui, si on recensait éventuellement sur tout le territoire national le nombre d'agents qui sont victimes du management de cette mise en place de réforme, on pourrait constater facilement que ça va concerner au moins 10% des effectifs de la police nationale. Mercredi, Marc Emiguet, le commissaire en question, était reçu au ministère. Le nouveau directeur national souhaitait entendre les deux hommes. Simple réunion formelle, officiellement.